et voilà rue c'était vraiment une pause rapide donc rue youtube et on est reparti pour la suite de nos aventures direction le et bien le camp des banques le camp de le camp des bandits ouais pourquoi pas putain regardez-moi toutes ces quêtes ouah 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 lors de jack le rebelle trouver le calice des mages tuer le certi j'ai encore le certimide à tuer c'est ouf basir veut son vieux coffret d'or changement de la garde collecter le loyer de la ferme de dominique de l'âge gobelin dans la nuit elle est du blé pour le du blé du lait du blé du lait j'aurais besoin de 15 sacs de blé de la ferme céréalière au nord d'ici et j'en aurai besoin tout de suite alors au nord d'ici le nord est où le nord est là si la boussole est bien donc on va aller faire ça d'abord attendez je peux faire le tour peut-être ouah ok petite chute ouais le fameux cerf mais on le fera quand on retournera là un homme esselé trano disparaît minable alors on s'octroie une petite pause tu ne devrais pas être en train de surveiller les esclaves par hasard de quoi te mêles tu laisse moi tranquille à on balance retourne travailler où je le dis à tes chefs vraiment j'entremble mimati bonjour ok bon ben on va le dire à son chef 1 on est je suis désolé je suis une petite pute mais le mec qui se tape un un petit ragoût comme ça bien caché derrière une tour avec un petit feu moi je dis non moi je dis oh tu es payé t'es pas payé à rien foutre connard allez hop on avance le temple de mire de d'agatoche je prie au béliard accorde moi la magie accorde moi la force vitale ça coûte de l'argent non ça me coûte de non je garde pour crocheter ok donc on avait on avait dit au nord d'ici il ya une ferme c'est peut-être ça tout simplement ça ressemble à une ferme donc go oui c'est une ferme attendez il ya des vaches qu'on peut lui parler bonjour des poules des cochons des mercenaires elle c'est bel et bien une ferme dis donc oh une demoiselle alors une femme esclave il ya très peu de femmes dans le jeu finalement y'a-t-il un propriétaire léon et kelvin parlons à léon au poulet non à léon alors ta voix mec ne coïncide pas du tout à ta gueule c'est une ferme où il est plutôt agréable de travailler surtout quand on pense au pauvre air qui creuse eh ben c'était un très beau dialogue mais j'ai pas appris grand chose moi je veux des sacs de farine qu'est ce que c'est que ça des tonneaux de lait cool un excellent ok on va devoir c'est combien qu'il en fallait combien des tonneaux de lait attendez du lait un as tu une autre corvée je crois eh bien tu vas guère me croire mais j'aurai besoin de cinq pots de lait cinq pots de lait bon en voilà deux attend j'ai récupéré un tonneau et là c'est un vert est ce que ça que ça vaut la même chose je suis pas sûr voilà en voilà trois en voilà 4 non je vais récupérer des tonneaux t'es ouf on voit la 4 et le petit cinquième pour la route et ensuite le blé ah bah là non c'est du poulet pardon et bah voilà ils sont tous là c'est bon on a tout ce qu'il faut voilà et on voit là suffisamment donc le lait on est pas mal ensuite il me faut le blé mais où est ce que je suis là il ya un sac non il n'y a pas de ça que c'était une rien du tout du blé du blé du blé du blé c'était où le blé le gardien du blé pour le gardien j'aurais besoin de 15 sacs de blé de la ferme céréalière au nord d'ici donc c'est exactement c'est la même c'est la même ferme du lait du parc à bovins donc non c'est pas la même de la ferme céréalière au nord au nord d'ici ah il ya un moulin qui dit moulin dit céréales dit qui dit céréales dit killer ça va on se repère bien oula c'est charmant bonsoir une bête il ya une bête il ya une bête j'entends annonce des cafards de merde ça va charonnière 10 xp charonnière et 10 xp avec mon épée impie un éventreur ça craint ça va il a pas beaucoup de vie et en plus mon arme fait des dégâts contre les créatures impie créatures impie meurt impie de vache yes 200 xp c'est le gg et je l'août on fera des potions d'ailleurs je vais manger un petit un petit steak pour la route ouais bah voilà on l'a défoncé ouais il était moche c'est vrai mais regarde il est mort dans un endroit il se confond avec la terre et le mur on ne le voit plus je l'ai annihilé alors les sacs de blé avant de faire des conneries ah on voit que j'ai enlevé le patch parce que regardez en face la montagne est belle elle est magnifique ça flou floute j'ai plus d'endu moi ouais on va se reposer un petit peu tiens au feu de camp je sais pas si ça remonte l'endu de se reposer au feu de camp non on est pas à 46 ah ouais et ça ça rame du cul rufus et toi là tu m'as l'air bien différent des autres ici j'ose espérer que tu ne travailles pas pour le compte des mercenaires orques si je travaille pour tous ceux qui ont les moyens de et si je l'étais et si je l'étais soit dans ce cas je n'ai rien dit ah merde attends attends je lui reparle tu recherches tu je dois impérativement quitter ce lieu mais les mercenaires surveillent mes moindres faits et gestes et j'ai besoin de quelqu'un pour les distraire pendant que je prends la fuite très bien toutefois ah t'achètes les savoirs parfait bah tu nous les fileras légalement sur une plateforme légale hein merci pour cet achat sweep en blu-ray j'espère et ce n'est pas fini enfin en HD tu es l'un des esclaves si je ne l'abuse hélas cela n'a pas toujours été le cas toutefois mais désormais je n'ai guère le choix c'est plutôt courageux de ta part c'est plutôt courageux de ta part de me parler ainsi bah après tout qu'ai-je à perdre si tu ne m'aides pas maintenant je suis perdu ça va 5 gigas c'est honnête peut-être puis-je t'être utile je dois me rendre à Okara et le plus vite possible Okara of time les rebelles attendent ma venue je dois leur porter un message des plus importants euh souhaite je vais t'aider à sortir d'ici ah ça me fait chier parce que je peux me foutre en l'air avec les autres mais bon souhaite je vais t'aider à sortir d'ici et comment comptes-tu t'y prendre à pied cours je te suis ah bah non quelle sorte de message portes-tu aux rebelles n'y pense plus j'ai été inconscient de t'en parler bon attends déjà je vais pas trop faire ça on va finir la quête du lait et du chocolat parce que pour l'instant c'est mort on parle de tous les Star Wars des X-Raiders non non on va aider les rebelles et ensuite voilà et ensuite les Orques mais là vu que les rebelles pour l'instant sont cachés c'est pas incompatible je pense il fallait qu'un sac de farine on en a fait 3 on en a fait 5 on va en faire 6 7 putain j'aime les RPG où il n'y a pas de limite de poids 8 et 9 bon il y en a qui travaillent demain ou pas moi je suis en congé et de 10 et ça je vais me mettre bien demain je vais finir Hitman mais je vais peut-être pas le stream je vais faire ça tranquille des sacs de paille et oui Sweepy travaille demain ah oui alors apparemment j'ai une maladie de merde qui m'empêche de bien régène pour cela on va prendre une potion de guérison contre les maladies et un petit coup de grog donc déjà on se soigne de la maladie wouhou et là voilà mon endu remonte c'était à cause du charonnière de merde donc j'ai pas besoin de reprendre de Niol en fait ouais pareil demain matin je me lève je mate Game of Thrones au petit déj ça va être tellement bien carotte j'ai volé c'est des sacs ça non je peux pas les prendre apparemment qu'est-ce qu'il se passe ah merde un sanglier désolé je l'ai pas vu désolé petit sanglier je vous veux du mal je vais vous buter ça va vous m'avez attaqué il y a un moment où faut pas se foutre de la gueule de Deriv meurs et deux suivant command et deux 200 xp ranger l'arme j'ai pas vu la saison 2 de l'attaque des titans faudrait que je la dél ouais ce serait un truc je devrais mater j'avais bien aimé la première après c'est pas mon anime préféré de là je trouve ça cool je trouve ça joli mais bon voilà sans plus donc à voir par la suite il me manque des sacs de farine salut esclave j'en ai combien sac de farine c'est où j'ai 5 pots de lait et 10 sacs de farine et il en voulait 15 c'est ça de la farine pour Jean-Louis 15 sacs de blé j'aurais dû m'en douter je vais parler à Elbert qui y a-t-il t'es mécontent de ta solde retourne travailler mais va te faire foutre nul raison de me parler sur ce ton eh bien eh bien encore un bon à rien de vagabond qui aspire à prendre ma place nous pouvons disputer de tout cela en quoi nous faire t'adorer mais what mais va mourir ok bah attends mais putain il m'a fait il m'a fait une attaque piquante il m'a piqué le cul il y a une bagarre t'as vu les autres ça c'est plutôt pas mal ce dynamisme les mecs qui arrivent hé il y a une bagarre les mecs regardez oh pardon excusez-moi j'ai rangé mon arbre pardon hop je te vole ton épée bâtard c'est 500 PO et je te loot et maintenant tu vas me parler autrement petit enculé excusez-moi mais il m'a énervé voilà allez debout ah il fait dodo bah tu lances pas twitter Cody du calme oh putain je veux travailler pour toi du calme je veux travailler pour toi on se soumet oh bah non je suis un agitateur un animal my name is Jean Pascal je pense que tu vas avoir besoin tout de même de mon aide je pense que tu vas avoir besoin de mon aide oh bon sang je crois que je vais le regretter ceci tout d'abord nous allons voir de quoi tu es capable ensuite j'y réfléchirai tu devrais faire en sorte de mieux tenir tes hommes botte-leur le derrière tu devrais faire en sorte de mieux tenir tes hommes botte-leur le derrière quelle excellente idée la seule chose qui puisse encore les motiver c'est l'alcool tôt ou tard nous serons ah je commence à bien l'aimer Elbert je vais devenir comme lui plus tard un petit salaud des esclaves se sont échappés on va les rattraper bon sang comme si je ne le savais pas et comme s'il ne suffisait pas que Maric soit toujours après moi à présent ce sont mes propres hommes qui se moquent de moi et les rebelles ? certains partisans de l'ancien roi se tèrent dans les montagnes et d'autres rôdent autour de mon terra ces rebelles ne constituent pas une réelle menace les voleurs de grains au nord nous causent bien plus d'ennui ils viennent la nuit et nous volent nos sacs de blé sous notre nez je m'attends presque à m'éveiller un jour avec la gorge tranchée c'est un voleur de pommes il adore ces pommes il fait de la confiture et de la compote avec que peux-tu me dire sur Maric ? c'est peut-être lui l'enculé c'est notre capitaine ici à Monterra il s'inquiète qu'ici les hommes ne puissent faire ce qu'ils veulent je suis curieux de savoir comment il fait ça je n'arrive même pas à commander la poignée d'hommes que j'ai à la ferme donc lui a pas l'air d'être, as-tu dit mort vivante si tu suis le chemin vers l'est il te mènera à l'ancienne forteresse des paladins il ne reste que les ruines mais elle est toujours habité attendez paladin égale armure égale arme égale bouclier j'y vais très bien un de nos esclaves est en contact avec le rebelle est-ce qu'on le dénonce ? pour l'instant on fait rien je vais m'occuper des voleurs de grains tu veux faire ce que mes serviteurs se sont montrés incapables d'accomplir depuis des semaines ah vas-y je veux voir cela je vais jouer en eau trouble à la fois avec les rebelle j'aime bien les rebelles mais j'aime bien les orques aussi et les deux s'aiment pas donc faut que je sois un peu langui au milieu par contre il faut que je finisse mes sacs de graines là parce que pour l'instant il m'en manque 5 et je ne sais pas où ils sont il y avait un moulin remarqué le moulin on y allait mais il n'y avait pas grand chose un jour je trahirai les rebelles je le sais des sacs de grains dans le... ah bah là non ? ah bah non le moulin on l'a vu il y avait des putains de sangliers de merde et des racines magiques tu peux aider l'esclave ça te permettra de connaître l'emplacement de la base rebelle à proximité oui 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 de toute façon on va faire ça mais d'abord je veux récupérer les sacs parce que là euh... comment je fais moi ? comment je me débrouille s'il n'y a pas de sac de grains ? et bah je fais pas euh... mercenaire d'élite putain non mais les sacs et non c'est bizarre ça ah bah là ah bah non c'est des cailloux putain je croyais que c'était des sacs merci les graphismes si vous avez la moindre idée d'où trouver des sacs de grains je suis preneur merci ah pour les sacs va falloir later les voleurs ah bon ? ah bah non salut Notna ah bah on s'amuse oh y'a une musique combat et c'est l'attaque du sanglier et c'est le revu qui riposte sans xp c'est pour moi ça me fait plaisir c'est gratuit est-ce que je m'aventurerais pas un petit peu dans la forêt ? hummm non on va aller en ville et ensuite je vais aller effectivement taper des voleurs pour aller récupérer le coffret à bijoux par contre je vais devoir être bien préparé je vais tout faire à l'arc ouais activation du mode lâche activation du mode à distance oui non non il y a trop risqué la forêt je préfère rendre mes quêtes c'était à qui déjà le le lait les poules là c'était à Maric je crois hein alors vous voyez c'est un univers qui est quand même assez générique mine de rien dans Gothic 3 y'a pas de y'a aucune folie artistique mais finalement bon ça fait le boulot je trouve et le conflit orc humain est bien géré enfin en tout cas le dynamisme du conflit les actions qui ont eu une répercussion directe sur sur l'histoire et tout mon perso qui est éternu qui va décéder à propos des mercenaires vas-y à propos des mercenaires Elbert éprouve d'énormes difficultés à diriger les travailleurs sur sa ferme céréalière penses-tu que je devrais le remplacer ? ça c'est toi qui le dis bien j'y réfléchirai excellent travail continue ainsi hop là 500 xp c'est pour ma pomme ah l'un de tes hommes travaille pas comme il devrait là c'est en mode balance l'un de tes hommes ne travaille pas comme il devrait laisse moi deviner c'est encore ce fainéant de Trano c'est ça ? c'est la dernière fois va le voir et dis lui que je ne lui verserai plus sa solde boum je suis une véritable petite salope mon 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 bon qui avait besoin de lait ? le lait c'était qui ? c'était Sanford mais Sanford on l'a vu Sanford c'était le mec qui était pas très sympa il était là Sanford putain je connais ce village comme ma poche ça y est tiens prends ce pot de lait voici tes sacs de blé voici tes sacs de blé bon travail mais il m'en faut 15 va me chercher les autres on voit la 10 déjà voici tes pots de lait beau travail tu es vraiment doué pour ce métier je sais et bien voici donc ta solde donne moi l'argent de 100 PO merci beaucoup allez on va aller dire à l'autre con là qu'il a dans le cul et ensuite on va aller taper les voleurs et reparler au mec de la cabane pour lui dire qu'il lui donne l'argent et oui parce que là il faut il faut que je me fasse absolument bien voir de ces humains attends c'était où ? la petite tour la petite tour la petite tour elle était où ? et merde merde elle était où la tour ? j'ai un trou de mémoire là-haut ? enfin là-bas je crois comme si je n'avais pas assez de problèmes quelle importance le doubleur de l'amour la tourelle merde elle était pas là attendez il y a un cercle de pierres alchimiques j'y vais et après je vais à la tour je crois qu'elle était de l'autre côté de la ville en fait il y a quelqu'un ? ah il n'y a personne bon dans la tour la tour est totalement à l'opposé mais oui c'est ça dame Odred heureusement que je suis là pour te le dire parce que sinon tu me dirais ouais elle est vers la ferme et tout non non elle est bien là où je disais à l'opposé exactement un fou Sroda à ton PC ah merde après t'es pas obligé de les faire les mages tu peux lui dire ne redémarre pas et puis tu les fais après le live mon cher Ben la tour est la tour est pas là du tout la tour est là voilà voilà je vous l'avais dit quelle mauvaise foi de la part de dame Odred toujours 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 ses parents lui disent ses professeurs lui disent ses collègues de bureau aussi bon c'est pas la bonne tour certes mais quand même pourquoi c'est pas la bonne tour hello j'ai perdu la tour merde merde où est la tour je ne sais pas dame Odred s'il te plaît ah c'est ça je l'ai vu c'est bon merci Doriv salut Trano Maric a réduit ton salaire mais non Maric a complètement annihilé ta solde Maric a réduit ton salaire j'aurais dû me douter que tu me ferais un coup comme ça Vermine je m'en souviendrai putain il le prend relativement bien pour quelqu'un qui vient de se faire baiser la gueule mais bon je dis ça je dis rien merci Trano Nadine Motrano on y va rendez-vous donc au camp des bandits je crois que c'était par là et on va récupérer à la fois le calice d'or le calice d'or faut pas le réveiller et les sacs de blé et go ça va être chaud je pense putain c'est par là Ardea ouais c'est par là attendez ouais c'est bon putain quelle maîtrise quelle maîtrise absolue donc le camp des bandits se trouvait là-haut putain il y a tellement de choses je pense qu'on a pas exploré dans le monde regardez un petit peu la taille de cette map on a fait que ça et encore on a pas exploré toutes les terres du milieu ensuite on va aller à Trellis ou Gotaga ou Faring ou Vengar Vengar on peut pas parce que c'est occupé par les orques en fait et ça va être trop bien ouais c'est bien là parce qu'il y a les cadavres et on repère la petite tourelle de tout à l'heure donc technique de salope déjà je vais attendre tout mon endu et je vais tout faire à la flèche les voleurs de grinte c'est certain que c'était pas sud-est écoute moi je vois des bandits je tire dessus oh ils sont nombreux mais je peux déjà en tuer un allez un en moins me fait attaquer voilà un bandit en moins ça c'est fait on est un peu dans la merde vous avez vu tout ce qu'il y a c'est chaud attendez vous savez quoi je crois que la meilleure technique c'est parce que c'est les archers qui me font chier voilà c'est des aggro hop là lui il m'attaque mais ça va il se bat avec un bâton en même temps qu'est-ce qu'il veut qu'il me fasse voilà c'est bon ils sont nazes ils sont nombreux mais ils sont nazes attention les archers je vais me la prendre je sais que je me la prends non je me la prends pas putain ils ont 2 pv ah c'est 50 xp ces bandits c'est des bandits pourris meurs ok gg ouais j'ai des flèches de feu mais franchement ça vaut pas le coup sur eux enia t'as vu un peu les merdes que c'est ils sont certes nombreux mais ils ne font pas le poids face à moi eff 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 voilà je vais peut-être récupérer les épées on revendra ça non pas le gourdin non Jean-Jacques take the loot je me serais bien transformé en animal tiens on teste allez ça peut être drôle attention c'est parti t'en recule parce que je vais aggro et je pourrais pas me transformer en animal le manimal je manimal mon épée c'est où transformation d'animal invocation d'animaux c'est pas ça dressage d'animaux non dresse les animaux aux proximités non lance de glace sommeil mais c'était où ah c'était là c'est 5 non c'est pas ça sommeil transmission de maladie guérison du poison soin soin de soin dresse les animaux à proximité de lui contre la cible l'animal visé se trouve sous le contrôle du héros ça ça peut être sympa j'aurais pu venir accompagné d'un petit loup mais le problème c'est qu'il n'y a pas de loup eh oui pas de loup dans les parages donc je me touche je croyais que j'avais des sorts pour me transformer en animal apparemment j'ai dû les revendre c'est dans les potions ah bon ah oui potion de transformation vous métamorphose en sanglier c'est parti oh putain merde ce jeu nous surprend je déteste les bêtes oui je fais très bien le sanglier attendez j'attaque c'est parti merci virus oh putain j'ai pas de vie je me fais défoncer c'est de la merde merci à toi virus pour les 10 euros pour une fois que j'arrive à choper en live merde je suis désolé virus m'a tué de rachet continue comme ça t'es un des meilleurs merci à toi virus attends et nous sommes décédés avec la musique triste et la tête du sanglier attendez hop deux secondes je vais repasser les voilà hop j'ai repassé les pop-up devant parce que ah non la notif a pop-up parce que j'étais en capture d'écran ça s'est mis devant mon layout de don donc ne vous inquiétez pas j'avais save 21h35 non je crois que j'avais save Stella 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 ou pas le 16 le 16 c'est aujourd'hui le 1607 oui c'est bon donc le sanglier en fait c'est bien pour s'incruster au milieu des sangliers mais par contre au milieu des humains c'est de la merde putain mon perso qui est ternu allez c'est parti venez là pas tous en même temps je pense qu'il y a moyen de les aggro un à un et on sera bien et de un c'est fait et de deux venez là oh putain ma vie oh god pas un pas de plus pas un pas de plus manant bois ta petite potion c'est bon au pied ok attention le gros bandit c'est un gros j'ai un boubou je te signale et deux trois oh putain il m'a piqué salaud yes ça passe faut que je me soigne il devrait faire gaffe transformer en bête les pnj d'aggro je me suis fait démonter en ville ok je ne savais pas donc je loot tout ça merci pour l'agneaule merci pour les p récupère les p bisous en fait ce jeu c'est comme bah c'est les mêmes devs mais c'est comme gothique tu débordes de loot mais vous savez que ce jeu là me donne envie limite de refaire gothique finalement de lui redonner sa chance parce que gothique c'est ce jeu là mais avec des graphismes un poil meilleur après j'avais pas trop aimé gothique il faudrait que je pousse un petit peu l'expérience allez un de ces jours je ferai gothique je ferai gothique je ferai reason pardon je dis gothique gothique et gothique exactement Garo Jay je pensais à reason j'ai dit gothique mais j'ai fourché tu ne m'échapperas pas non je t'échapperai là le chat était dans la compréhension mais qu'est-ce qu'il raconte il est complètement con je vais te découper en morceaux viens là connard suivant allez Yarl je vais te déchiqueter Kassos maintenant on l'achève je pense qu'il y a moyen de tous les prendre là 1 2 3 4 ça passe petite attaque reason je l'avais commencé puis j'ai arrêté par manque de temps mais ça m'avait beaucoup plu moi j'avais pas trop kiffé mais là franchement je pense que ça va être finalement est-ce que ce jeu là sera pas ma piqûre tu vois mon vaccin pour me permettre de vivre reason dans les meilleures conditions on l'achève yes le dernier attention j'ai presque plus de vie y'a des archers tu meurs oh putain l'enculé oh le salaud j'ai fait de la merde alors que Crane décède il ressemble à Crane un petit peu mais de loin attention c'est pas et bah tant pis j'aurais tenté et bah je me suis pris la tête dans la torche il ressemble à Crane mais en plus musclé voilà salutations à Crane c'est peut-être le bouc en fait je pense c'est ça bon on recommence allez Crane d'aventure exactement ça suffit le boubou esquive 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 hop mais non excusez moi j'ai fait de la merde je t'ai pas concentré on peut les faire ah mais c'est la barbe qui fait le personnage mais c'est juste pour le plaisir d'entendre la musique triste du jeu ok cette fois j'agro pas tout putain il est vif salaud il m'a fait super mal c'est moi en fait j'ai voilà j'ai voulu parer j'ai fait des conneries et de deux c'est le moment de prendre la peau la glouglou voilà deux deux trois on l'achève attention allez je l'achève fais pas le con Maurice je vais crever si je fais ça j'adore j'adore me soigner comme ça dans leur dos c'est tellement salaud la parade ça passe ok plus qu'un et cette fois je ne meurs pas voilà on part les coups et on attaque c'est tellement chou à placer les attaques vous voyez à chaque fois je tente des conneries là je veux tenter une attaque lourde alors que c'est débile et ça passe il en reste deux ou trois excellent go looter putain ce stock d'armes je sais pas combien j'ai d'épées bouclier de bois hop on récupère le gourdin on va tout aller vendre on va se faire des couilles en or pour acheter en même temps plus j'ai de thunes plus je suis content puisque bon je vous rappelle que chaque point de compétence me coûte à peu près 50 PO et finalement 50 PO ça part vite mais bon n'oubliez pas qu'ici j'ai deux quêtes donc les sacs peut-être les sacs mais surtout le coffre en or de l'autre con qui doit être dans la grotte j'imagine et j'espère qu'il parlait de ses bandits mais oui oui parce qu'il a dit au nord et là on est à l'est bon d'accord ok très bien c'est pourri en tout cas je remarque que Piranha Byte adore la guitare voilà c'était la vision du sort non parce que même dans Reason il y a beaucoup de de musiquettes jouées à la guitare il y a un côté très espagnol c'est des allemands qui aiment l'Espagne tu vas manger ok je me suis pris un carreau et il n'était pas fabuleux ce cri alors le feu de camp rien à voler si ça on l'a fouillé le coffre ou pas je crois que non et celui-ci je suis sûr que je peux pas l'ouvrir ah si ah non là le gameplay est super rigide ouais ça rigide bardo et tout ce que tu veux mais bon on s'y fait Arxas regarde j'ai fini ma Effect Andromeda malgré le gameplay je vais te déchiqueter ouais ouais mais en fait on va les attendre là tranquille vas-y viens là attention non non plus je dirais pas malgré le gameplay je dirais malgré le scénario pourri il est moins bien que celui du 3 et oui on s'en sort très bien messieurs dames il est mort attendez il va être de fuck il est pas mort quoi alors apparemment il y a un bandit qui est là ok très bien très bien je récupère voilà j'ai reçu du riz écoutez plus on est de fous plus on rit donc ah est-ce que je vais trouver le coffret c'est trop lourd ok c'est trop lourd le coffret de l'eau de con ah la grotte est loin d'être terminée en fait attention attention oui oui c'est clic gauche clic droit d'un mod raid mais il était pas mort en fait il était buggé tout simplement oh pas besoin de torches on voit c'est bon il y a du monde ouais come on c'est qui lui gros bandit je vais t'arracher la tête avec les dents attention l'archer j'ai l'impression que je me bats contre une armure fantôme putain par contre wow le carreau d'arbalète qui fait tellement mal salut agnor ok ok on y retourne faut que je m'occupe des arbalétriers allez meurs ok putain ils ont eu de la belle armoire oh ça c'est de la belle armoire normande un peu grosse mais bon quoique merci le boubou quand même attention non putain j'ai fait oh my god je pensais que ça allait passer mais pas du tout un héros est mort ce soir on joue du chat attendez un petit coup d'eau tout va bien et ben on y retourne pas le moment de nous reposer sur nos lauriers enfin sur nos morts plutôt on y va alors il y a que lui qui me voit étrangement et ça c'est pas mal non merde j'ai tiré à côté come on non là je les ai tous aggro il y a moyen de se les faire à distance avec mes 221 flèches j'en tue au moins un allez le headshot aïe putain les carreaux d'arbalète prends ça dans les dents ah à côté mais je tire dedans et pourquoi ça ne touche pas ah là ça touche comment j'esquive les carreaux d'arbalète c'est magnifique ok enfin là je l'ai moins esquivé d'un coup alors ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre des petites flèches des petites flèches de ouf des flèches enflammées parce qu'il y a un moment où faut pas déconner attention la vie j'ai tiré à côté il brûle mais alors il meurt pas il n'y a pas de dot dans ce jeu c'est étonnant et voilà un en moins alors qu'on dirait que tu vas déboucher une bouteille de pinard c'est vrai il y a le bruit du liège mais non je tire à côté putain brûle brûle en enfer les trois qui brûlent oh là c'est beau les torches humaines ok ressors ton arme et là c'est bon ah putain c'est pyrotechnique c'est magnifique ils sont là ils crament ils ont rien c'est splendide il est mort lui ou pas il est toujours pas mort enfoiré parfait go c'est sûr que ça change de dark soul putain voilà et je loot et je loot tout et j'aurais pu boire de l'eau mais non il me faut le putain de truc je récupère toutes mes flèches ratées une table d'alchimie tiens on peut se faire des petites potions peut-être oui on peut s'en faire combien 7 bah parfait alors attendez c'était là ou pas dans l'armoire normande le truc grand coffre putain impossible où était le non pas le lit pas le lit j'ai dit pas le lit merde apparemment c'est pas là alors le coffre d'argent là son vieux coffret d'or je suis franchi la porte ouest de Monterran de Monterra pardon donc Monterra c'est où c'est où c'est là ah d'accord on peut sélectionner la zone donc c'est là donc fallait aller à l'ouest ah je suis allé à l'est je crois faites voir où je suis après c'est pas grave ah non je suis au sud donc c'était plus à l'est à l'ouest pardon oh le con bon dommage c'est pas grave en même temps on a vidé une caverne c'est déjà c'est pas mal hé c'est bien ou c'est pas bien merde oh non j'aurais jamais dû venir là bon récupère les armes désolé les bandits vous m'en voulez pas trop j'espère ouais on a xp c'est ça le plus important effectivement voilà on voit le positif dans le négatif bravo dame Odred et il repeleut de merde putain région de merde voilà quittons la zone rentrons au village quoique je pourrais dormir au pire est-ce que je peux dormir dehors non il y avait un lit à l'intérieur bon on va rentrer à la ville sous la pluie comme ça un peu triste tu vois genre le temps de dimanche de novembre il est 18h tu sais que le lendemain tu as une journée de merde un lundi t'attend une semaine pourrie aussi et là t'es tout seul chez toi et tu chill sous la pluie la pluie coule sur les carreaux il fait froid dehors et tu es chez toi avec un petit thé et tu as à la fois le blues l'espoir de te dire que je suis encore en week-end et l'appréhension de te dire que dans quelques heures tu vas devoir te lever à 6h du matin parce que ton réveil va sonner pour une journée de travail ou d'école ou je ne sais quoi la vie est triste la vie est une salope bienvenue sur ce stream et ça rame du cul au moment de poésie bon tout ça pour vous dire que c'était de l'autre côté en fait voilà donc retour en ville quelle heure est-il j'avais arrêté le premier enregistrement à 22h on a un peu de temps encore j'ai chu on est sur gothique pas émo c'est pareil je saute par dessus tout le monde une baie sauvage take the wild berry racine de soin trousse de voleur salut les orques c'est joli avec les petits effets de lumière ah c'est pas mal je cherche un marchand le forgeron le forgeron j'ai payé donc je peux vendre on va dire à Maric qu'on a débarrassé le tiens trano s'est remis au travail merci bisous c'est moi qui chope son argent veux-tu m'apprendre à combattre ouais non je voulais garder ça pour rappelez-vous le crochetage donc monsieur l'orque alors qui ne travaille pas puisqu'il pleut c'est plutôt logique il est où salut salut il est où ouais c'est lui Torek montre-moi ce que tu vends alors regardez nous avons deux épées bâtardes une épée large qu'on peut vendre maintenant parce que la mienne est mieux nous avons le tueur d'orques la valeur sentimentale compétence bonus tueur d'orques je vais peut-être la garder ça fait peut-être de gros dégâts sur les orques enfin je pense que c'est ça nous avons donc 10 épées qui se vendent bon 12 PO chacune mais pour l'instant on a 8000 ah ouais l'épée bâtarde se vend 4000 PO what the fuck à la fin du stream Agnard pour la question PC 4000 PO ok alors là je suis je suis soufflé c'est ouf 14000 PO là elle ne fait que 40 dégâts c'est parce qu'elle est usée ouais non mais du coup je ne peux pas la porter quoi wow 14800 oh là là 23000 PO on est bien je pourrais limite acheter l'armure lourde protection contre les missiles ça coûte combien 80 000 non est-ce que je peux m'acheter une petite armure habite fermier tenue de cuir comment je suis habillé moi ah bah tiens on va s'acheter l'armure légère ou l'armure de mercenaire orque on s'achète une armure allez à 5000 allez à 5000 on l'achète je regarde combien elle me fait la mienne déjà comment on voit ça tu es main je crois que j'ai pas d'armure de toute façon donc entre ça et rien enfin entre rien et ça on va s'acheter celle à 5000 parce que 25 000 ça me paraît un peu cher quand même montre moi ce que tu vends alors ouais j'ai pas d'armure donc celle-ci parce que 25 ça fait quand même le double de protection c'est pas mal mais le problème c'est que j'aurais plus assez de thunes pour m'acheter mes compétences quoique vous avez vu l'argent qu'on se fait on peut s'acheter le plan de l'épée bâtard ah putain c'est à dire que ah ouais pour 12 000 PO j'achète le plan des épées qui seront 24 000 ou on va ouvrir un petit commerce parallèle de forgeron messieurs dames dans pas longtemps non j'achète l'armure à 5000 j'hésite quand même qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait je vous pose la question est-ce qu'on attend d'avoir 25 000 PO et on achète cette armure de maille plaque ou est-ce qu'on achète cette armure à 5000 tout de suite mais par contre elle a moins de résistance voilà et le problème c'est que si j'achète l'armure j'aurai plus d'argent pour m'acheter mes compétences mais je vais en regagner attends c'est mieux me dit-on j'ai peut-être d'autres choses à vendre et je peux l'acheter tout de suite ah oui j'ai des boucliers eh ben oui tiens mon brave 875 4000 c'est bon je peux l'acheter j'aurais pu vendre la rune de la bite aussi mais non qu'est-ce que je peux vendre d'autre il n'y a pas de la bouffe qui se vend super cher 50 PO la guérison des maladies c'est pas mal 112 PO la métamorphose ah ouais bon je garde bon solde en or commercé j'ai 27000 j'achète l'armure de mercenaires or messieurs dames oui pas assez de réputation mais putain d'enculé de merde il me faut comment ça 25% requis salut Garouane mais si c'est toi même qui m'as dit attends oh la 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 bon alors ce qu'on va faire et celle-ci je peux l'acheter ah celle-ci on peut l'acheter qu'est-ce qu'on fait bon on va acheter cette armure à 5000 hein voilà 5000 PO on commerce très bien et le reste on verra je vais gagner de l'argent et si je reviens si je reviens avec plus de 30 000 PO je l'achète après avoir acheté la compétence voilà deal de toute façon j'ai pas la répute ah regardez comme il est beau putain on dirait merde mon armure était mieux on dirait un vieux clodo c'est quoi ce pantalon bon c'est pas grave allez il est temps non je veux rien du tout je veux dormir je cherche une petite maison dans la prairie salut Pananero je veux juste faire dodo là ouais là c'est bon il y a une paillasse hop jusqu'au lendemain matin et on va rattaquer les rebelles enfin les bandits pardon non on va non attendez je dors jusqu'au lendemain est-ce qu'on aide le mec à s'enfuir de façon à trouver le camp des rebelles il y a pas une épée bâtarde là il me regarde bonjour salut Maric ça va la famille tout ça tout ça ouais ok je sors sur la porte ouest c'est bon c'est par là bon on va save et on va aider l'autre con à s'enfuir donc plein ouest c'est par là non non on a pas fait la quête du sac de grain mais il faut il faut qu'on trouve c'est peut-être là derrière tiens on lui a parlé à lui mercenaire et Denis de dynamalis de quoi estabascour estabascour je suis le chef estabascour on dirait d'une langue étrangère estabascour je cherche du travail bien bien j'ai quelque chose pour toi mes gens sont visiblement trop stupides pour résoudre ce problème une meute de loups errants rôde dans les parages depuis un moment ils entrent dans la basse cour après la tombée de la nuit et dévore le bétail juste là sous notre nez je te paierai un bon prix si tu nous en débarrasses et bah j'accepte ah bah j'ai éliminé les loups avant même que tu me le demandes j'ai éliminé les loups errants ça veut dire qu'enfin je peux me détendre ça y ressemblait quel soulagement beau travail voici ta récompense ta 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 j'aime finir les quêtes avant même de les avoir commencé non c'est ceux là même qu'est-ce qu'il s'y raconte je ne sais pas apparemment il faut suivre la route mais quelle route ah il faut suivre cette route mais oui enfin Dumbledore il faut suivre cette route cette route donc attendez si je regarde la carte non non il faut suivre cette route en fait il faut aller en direction de Télis ouais c'est là oui ça va être là haut dans la ruine d'en face je sais tout faut pas quitter la route quitter la route c'est là c'est là que vois-je serait-ce une bande de bandits Otis on va voir un monologue pour le roi tu es bien téméraire tu es bien téméraire que veux-tu dire avec les orques qui occupent la région tu n'iras guère loin si tu parles comme ça de toute façon nous autres rebelles sommes reconnaissables j'aime bien son armure Otis dis donc montrer plus de respect ou bien tu finiras comme les marchands du désert de quel marchand du désert parles-tu si tu suis la route vers l'ouest tu pourras apercevoir leurs camelotes disséminées à même le sol nous avons volé leurs biens et nous les avons chassés je veux me joindre à vous je veux vous rejoindre alors prouve-le depuis quelques jours l'un de ces stupides mercenaires rôde autour de notre lieu de rassemblement ils perturbent nos envois de messages fait en sorte qu'ils disparaissent ah merde bah non je peux pas tuer un mercenaire non 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 arrêtez faire fuir le mercenaire fatigué du pont du point de rendez-vous que fais-tu là j'attends un message de notre homme de Monterra votre homme ? un de nos hommes s'est infiltré parmi les mercenaires et là on va peut-être avoir l'indice ce sera venu le meilleur moment de déclencher la révolution ah ah m'en diras-tu plus sur votre espion chez les mercenaires ? ce n'est pas parce que tu m'as pas encore tué que je peux te faire confiance ce sera trop facile merde j'ai tenté sur la colline au sud de Monterra il y a là une vieille tour en ruine vous avez volé les marchands du désert c'est ça ? ah oui et comment ? avant qu'il ne devienne une idée stupide le butin a déjà été entièrement transporté à Okara Okara of time encore une fois bon bref Otis c'est cool Rebelle Bulle est belle ? non les sacs les sacs les sacs où sont les sacs ? où sont les sacs ? avec l'ordre je peux sauter merci pour l'oseille royale oh putain ça spam donc de l'agneaule pas durant la bataille qui ? ok un vieux sanglier de merde tout va bien et oui je te défonce mon cher et je te loot sans aucun respect pour les bêtes putain ces bruits ça va me rendre fou arrêtez voilà on change de zone salut crazy ça va ? nouveau combat ok là il y a un camp attends c'est peut-être ce camp là le camp des rebelles oh deux sangliers ça va ça va allez oh là là et niveau gagné c'est le GG on a combien ? on a 13 points on va pouvoir apprendre le crochetage oui 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 messieurs dames mon perso est coincé que se passe-t-il ? saute décoince-toi alors ce qu'on va faire c'est qu'avant d'aller au camp des rebelles je vais vite apprendre le crochetage parce que je suis sûr qu'il y aura des coffres donc autant mettre toutes les chances de notre côté pour avoir de l'or voilà et je vais couper cette deuxième VOD ici puisqu'on a atteint on a un peu plus d'une heure donc retour en ville et on coupera la VOD là-bas ok eux j'ai pas trop envie de les aider parce que le problème c'est que ça va me foutre dans la merde niveau quête de ça fait quand même un bel aller-retour mais je le fais c'est pas très loin ça va bon vous savez quoi je coupe la VOD et on revient et comme ça je continue de me déplacer pendant la pause ça vous va ? à tout de suite vous ne manquerez rien je vous rassure à toutes à tous et on a à tout les